Bonjour, bienvenue sur cette émission traitant du cinéma et plus particulièrement du dernier court-métrage réalisé au sein de cet établissement. Nous avons pour ça deux invités, donc Mathilde et Nicolas, que je vais tutoyer puisque nous nous connaissons depuis un certain temps. Mais pour commencer, nous allons voir un petit extrait du dernier chef-d'oeuvre d'Alain Pétou. Ah, avec grand joie. On lance le test du con. Et comment ça, on lance le test ? Bon, allez-y, là, j'ai pas que ça à foutre. Allumez l'écran de contrôle, introduz le virus. Le président va parler dans moins d'une heure. La mise en place de l'opération du con. Envoyez la fiole. C'est bon, on a trouvé un vaccin. En respirant ça, vous serez immunisés en moins de 15 minutes. Mais c'est horrible. Vous condamnez ces gens ? Dommage collatéral au nom de la science. Vous tuez bien les souris. Il fait un peu froid ici, vous ne trouvez pas ? Et cette lumière qui dérive dans les magentas me dérange ! C'est surtout ces néons qui passent au vert. Non, non, c'est surtout cette odeur de rat mort. Putain, c'est un piège ! Avec le niveau d'eau qui monte, on va tous crever ! Putain, c'est les vagues ! Je t'appuie de dire, pas ouvrir les vagues ! Putain, c'est un truc ! Ils nous ont pas vaccinés. Ils nous testent. On est des rats de laboratoire pour eux. Putain, il faut qu'on trouve un moyen de sortir et vite, bordel. Ça, on va devenir des légumes comme eux ! Eh bien, de retour sur le plateau, après avoir vu ce petit sujet, enfin, ce petit extrait du film. Alors, l'extrait du film, c'est un peu de votre faute, s'il existe. Alors, racontez-nous un peu, Mathilde, votre expérience. Ça s'est très bien passé. Je suis la question. Ça s'est très bien passé. Oui. C'est-à-dire, vous avez eu le scénario, par exemple, et puis là, on vient de voir le projet fini. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Entre le tournage et la post-production ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait sur ce film ? Du coup, j'étais directrice de production sur le plateau, sur la fiction, pardon. Donc, c'était tout ce qui était la logistique du tournage, l'organisation, les acteurs, les embauches, je ne sais pas. Vous avez fait les acteurs. Non, non, non. Elle nous a fait, c'est ma mère. C'est embaucher les acteurs. Mathilde est ma mère. Elle a couché de moi afin que je puisse réaliser et jouer dans cette fiction. Bravo, quand même. Tu as fait un chef-d'oeuvre, j'ai envie de dire. Et surtout, il cram comme ça aussi. Voilà. Si ce fait. Si ce fait. Et du coup, reprenons un peu, excusez-moi, parce que j'ai fait venir à Salta Bank. Je vais continuer à manger mon popcorn. C'est comme au cinéma. Oui, mangez votre popcorn. Et du coup, cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous a amené ? Est-ce que vous voulez maintenant faire de la fiction ou est-ce que vous dites non, après tout, c'est peut-être un peu compliqué ? De base, j'ai voulu faire des études dans l'audiovisuel. C'était plus pour travailler dans la télé que dans la fiction. Donc, du coup, ça m'a permis de découvrir un peu plus la fiction puisque même au niveau des stages, etc., je les ai tous faits dans la télé. Donc, c'était une bonne expérience à ce niveau-là. Mais je pense que c'est toujours une préférence quand même pour la télé que pour la fiction puisque c'est un peu plus complexe quand même la fiction. Mais ça m'a quand même plu. Et si j'avais des opportunités dans la fiction, j'irais quand même dans la fiction, je ne suis pas fermée à la fiction. D'accord, vous n'êtes pas fermée à la fiction. Vous non plus. Ah ben, non. Ce sera... Mais est-ce que faire la télé, la télé-fiction, c'est la même chose, de toute façon, une fiction, elle peut être... Ah non, parce que sur la télé, on peut être sur du documentaire, on peut être sur d'autres supports dans lesquels nous n'avons pas besoin d'acteurs. Vous voyez, par exemple, si on fait un documentaire sur un renard, nous n'avons pas payé le renard. C'est vrai. Mais ça peut être un documentaire fiction. Nous allons interrompre cette conversation qui ne mène à rien pour voir le prochain sujet, qui sera donc un peu le making-of du tournage. Ah, je peux continuer à manger du poivre corne ? Oui, servez-vous. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Frédéric, responsable informatique des recoupements. Je suis ici en toute discrétion. L'expérience en cours doit rester secrète. Bonjour, monsieur le ministre. Frédéric, responsable informatique chargé des recoupements. Cette expérience doit rester secrète. On est bien d'accord ? On doit montrer qu'il maîtrise le sujet. Et j'attends un miracle de votre part. On doit montrer qu'il maîtrise le sujet. C'est un miracle que je vous demande d'accomplir. Le virus a peu migré. Son dernier mutant, Brandt, accélère juste la vitesse du délire. Le nouveau variant, Brandt, accélère la vitesse du délire. Il s'envirait, c'est plus des nuls. 16, Français, Elie, Yel. Il faut réfléchir. L'analyse, déplace-toi sur ta droite légèrement. Prise 5. De laisser les anticorps achète tranquillement. On va faire un petit dépissage à moi. Je l'ai fait ce matin. Vous l'ai vérifié. Un monteur. Un monteur qui pourtant a ce que... Qui bon... Qui... Hein ? C'est pas la faute ! On l'a fait ! On l'a fait ! Alors, de retour sur le plateau, nous avons pu voir ce magnifique making-off. Qu'en pensez-vous ? Je trouve qu'on a un bon résumé de ce qui s'est passé sur le plateau, pendant le tournage, on a un petit peu tout. On voit la lecture, la machin, et la bonne ambiance qui y régnait. Il y a une bonne ambiance sur ce tournage ? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance, ouais. D'accord. Tout le monde... C'est sympa, avec des gens motivés à faire ce qu'ils faisaient. Enfin, moi, j'ai pris du plaisir à venir ici chaque matin avec un peu de difficulté, parce que c'est le matin, comme son nom l'indique. Mais sinon, non, c'était cool. Il y avait une bonne ambiance. Et la différence pour vous de tourner avec des étudiants ou de tourner avec des professionnels ? Qu'est-ce que vous avez ressenti comme différence ? En fait, en vrai, mais très sérarchement, moi, je trouve qu'à partir du moment où les gens sont là, ils ont la légitimité d'être là, quel que soit l'expérience, je m'en fous. C'est pas ce qui me préoccupe le plus. Après, on voit, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Je ne donnerai pas de nom. Mais je pense qu'il faut en donner. Il faut en donner. Non, mais là, en l'occurrence, non. Il n'y avait pas de... Et chacun, voilà, fait du mieux qu'il peut. Après, vous avez trouvé une bonne énergie ? Je trouvais qu'il y avait... Oui, il y avait une bonne énergie. Mathilde. Mathilde, j'ai d'accord. Elle est-ce qu'il y a une bonne énergie sur ce sujet ? Je pense, oui, non ? Oui. On a bien risqué. Que Mathilde a fait, en tant que... Oui, je trouve, mais après, c'est... Est-ce que vous avez trouvé aussi qu'il y avait une bonne énergie ? Comment on inverse la vapeur, j'y comprends pas. C'est vrai qu'on pourrait lui poser des questions aussi, nous-mêmes retourner à la question. Oui, j'attends que ça. Et vous, donc, M. Pétou, réalisateur de ce chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Allez-y, lâchez-vous, lâchez-vous, j'aime beaucoup. Comment avez-vous senti les acteurs et toute cette équipe, voilà, qui était dévouée corps et âme pour votre projet ? Alors, Anaïs, je l'adore, donc je l'ai vraiment trouvé magnifique. C'est vrai, parce que je pense que ce n'est pas la première fois que vous tournez avec Anaïs. Ça doit être la quatrième ou cinquième fois. Quatrième ou cinquième fois, c'est un peu votre muse, j'ai envie de dire. Oui, elle m'amuse, oui, oui, oui. Oh, un jeu de mots. Mais oui, j'ai trouvé par contre qu'au niveau de la technique, j'avais une bonne équipe, très dynamique, présente, déjà, c'est énorme. Et qui envoyait du pâté et qui donnait envie de se lever le matin, ce qui n'est pas tout le temps le cas, d'ailleurs. Donc, merci Mathilde, par exemple, de m'avoir rasselé pour que je fasse mes pâtés. Mathilde, son sourire constant, quand même, c'est agréable dès le matin, voilà. Moi, j'arrivais surtout à jouer le sourire de Mathilde, voilà, faisait un petit breakdance, en plus. Ça reste entre 10 ou 5, mais voilà, elle a le secret du breakdance. Tac, tac. Alors, est-ce qu'on a vu une bêtisier ? Je ne sais plus, du coup. Non, je ne sais pas, mais avant la vie, j'ai hâte, j'ai hâte, je me languis d'avance. Alors, je vous invite à voir ce bêtisier dans quelques instants. Mais Lucie, qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'était drôle, pour ceux qui étaient sur ton âge, voilà. Le premier qui ouvre son claque-merde, je le colle. Euh, voilà. Merci. 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 le tempsur que je vois quand je fais quelque chose pour la première fois je le fais avec une certaine passion qui fait que ça avance et là je pense que c'est un petit peu le cas aussi quoi justement comme c'est pour la plupart une première on fait ça avec vraiment ces tripes en ayant des petites incertitudes et qui font qu'on une spontanéité qui est parfois plus intéressante je pense que quand on est installé qu'on a l'habitude, on fait des trucs c'est bien, c'est propre et il manque un petit truc, que là justement le côté un peu je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis pas du tout Mathilde a compris ? c'est le principal Mathilde est de très bon public Mathilde, quand ça se fait ? on a eu une journée d'avance le premier jour et on ne l'a pas eu à la fin que s'est-il passé ? j'aime bien ce regard anglais ça dépendait aussi des disponibilités des acteurs c'est à cause je crois qu'on a pris le temps on a pris le temps on se dit bon c'est bon on est tranquille donc on a pris le temps on n'a pas repris du retard il y a une journée où on a dû terminer plus tôt mais du coup on a pu délayer et c'était surtout ça parce que c'est vrai que les journées étaient quand même la première était vraiment très 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 remplie sur ce nous allons clôturer cette émission merci en tout cas à Nicolas d'être venu merci Mathilde et puis merci à moi merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous